– Bonsoir à tous, ce soir, il y a au menu trois sujets. La journée de l'appel, les Ivoiriens autour de l'essentiel. Munismat, retrait de la Côte d'Ivoire, quelles implications ? Et la COP 27 en Égypte, quoi de neuf ? Pour le continent africain, pour en discuter pendant les 52 minutes. Quatre journalistes sur le plateau, le premier que j'appelle. Ici, c'est Brou Preston, journaliste éditorialiste, d'ailleurs bien connu, ancien de Fraternité et Matin. Ensuite, Bamba Idrissa, qui est journaliste, secrétaire générale de rédaction à Soirinfo du groupe First News, un ancien du groupe Olympe, évidemment. Et puis un autre ancien du groupe Olympe qui est avec nous, qui nous fait l'honneur d'être là, Félix Boni, qui fait également son entrée. Il est journaliste éditorialiste. Et puis, il nous fait également l'honneur d'être là pour la deuxième fois au Club de la Presse, Débahi, Sylvain. Il est journaliste à Connexion Ivoirienne, un site d'information en ligne. Bienvenue dans ce deuxième numéro du Club de la Presse. Le premier sujet, c'est la journée de la paix. Les Ivoiriens autour de l'essentiel pour l'édition en 2022. La célébration officielle, c'était à Douai-Koué. Le premier ministre, Patrick Hachi, a rencontré les populations, les guides religieux et les chefs traditionnels. Le message est clair, maintenir la paix. Et on en parle avec Davies Soyou. La journée nationale de la paix a été instaurée en 1996. Elle suscite désormais beaucoup d'intérêt en raison des événements malheureux qui ont émaillé la Côte d'Ivoire durant la crise postélectorale. Le 15 novembre est donc une occasion pour inviter les populations à la paix, au vivre ensemble et à la réconciliation nationale. La ville de Diokoué, chef-lieu de région du Guémont, dans le district autonome des montagnes, a abrité mardi dernier la célébration officielle de la 26e édition de la journée nationale de la paix. Diokoué est l'une des localités ayant payé le lot tribut des crises successives en Côte d'Ivoire. Kouadjo Conan-Bertin, ministre de la réconciliation et de la cohésion nationale, et ses collègues du gouvernement étaient aux côtés du premier ministre Patrick Hachy. Le chef du gouvernement a invité les populations à pardonner, à prôner le vivre ensemble et surtout à tourner la page pour emprunter le train du développement. Vous avez tous su, avec courage et responsabilité, restaurer la paix et la cohésion sociale en vous pardonnant mutuellement. Que Dieu vous rende grâce et vous le rende en santé. Le président Alassane Darmand Ouattara est un gardien de la paix. Il en connaît la valeur. Il sait qu'il faut pardonner pour avancer, se réconcilier pour prospérer. C'est autour de la paix qu'il a reconstruit la nation ivoirienne. Et après la période post-crite en 2011, peu de gens auraient parié qu'aujourd'hui, en 2022, la Côte d'Ivoire serait là où elle est aujourd'hui. Et ce train est en marche ? Et ce train, vous devez le prendre. Et c'est le moment de le prendre. Et voilà pourquoi. La cérémonie que vous avez aujourd'hui marque tout son sens. C'est de vous dire, chers frères, chères sœurs, le train avance. Il est à grande vitesse maintenant. Bientôt, vous ne pourrez plus monter parce qu'il ira trop vite. Mais je crois qu'on s'est compris. Et vous y êtes. Et nous y sommes ensemble. La journée nationale de la paix, couplée à celle du pardon et du souvenir célébrée de façon éclatée sur l'ensemble du territoire, suffit-elle à consolider la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire ? Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver. Brou Preston, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Bamba Idrissa. Bonsoir. Bonsoir Félix Bonny. Bonsoir Colo. Et bonsoir Sylvain Debailly. Bonsoir Chérami. Alors, le 15 novembre, c'était la journée de la paix et c'est tout le pays qui était au cœur de la célébration. Alors, tout de suite, qu'est-ce que vous en pensez, Brou Preston ? Bon, c'est une belle initiative. Il faut saluer le gouvernement qui a fait ce geste à travers le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale qui a fait le choix de la ville de Diokoué. C'est une ville qui a subi beaucoup d'affres et l'appelé le lui-tribut des massacres, des difficultés que le pays a connues. Donc, en choisissant la ville de Diokoué, je crois que c'est une manière ou une autre de rendre d'abord, de justifier, si vous voulez, d'abord cette journée de la paix. Et comme l'a dit l'ancien ministre Éric Caillé, il a dit qu'aucun discours ne pouvait justifier cette initiative du gouvernement. Donc, c'est vraiment un fait important, le fait que la fête de la paix ait lieu à Diokoué. Moi, vraiment, je suis entièrement satisfait pour cette initiative. Alors, Mamba Idrissa, c'était une initiative attendue dans cette ville de Diokoué ? Bien évidemment, comme la Dubrou-Preston, Diokoué a connu vraiment des massacres d'envergure. Et en allant à Diokoué, je pense que c'est une symbolique. Ici, il s'agissait de montrer aux uns et aux autres que la guerre n'est pas bonne et qu'il faut aller à la paix absolument. Voilà. Alors, Félix Boni, c'est vrai qu'on parle de la paix, mais on parle aussi de la journée du souvenir et surtout du pardon. Et de l'oubli également aussi, parce qu'il ne s'agira pas simplement de se souvenir d'un moment douloureux et que cela éventuellement réveille les vieux démons. Il est question de faire la catarsis après la crise. Et je crois que le choix de Diokoué devrait être... a été un choix bien vu. Quelqu'un m'a posé la question, mais pourquoi Diokoué maintenant et pourquoi pas auparavant ? Après la grave crise, parfois, il faut laisser le temps au plein de se guérir, de se penser. Et puis après, maintenant, on fait le grand sacrifice de l'oubli. Et je crois que cette messe à Diokoué aura été la messe du sacrifice de l'oubli. Pour l'oubli, je veux dire, la messe pour l'oubli, il faudra vraiment saluer cette initiative qui intervient quand même, je dirais, près de deux décennies après le massacre qu'on a vécu à Diokoué. Que ville marty que tout le monde retient en Côte d'Ivoire comme étant la zone qui a le plus souffert de la crise en Côte d'Ivoire ? Oui, je note que la paix est une d'arrêt qui est assez nécessaire. Et cette journée du 15 novembre est placée sous le signe du souvenir, mais on ne peut qu'être heureux d'une telle initiative et saluer celui qui a institué cette journée, Journée nationale de la paix. Je notais tout à l'heure que dans votre élément, c'est depuis 1996. Et donc, vous savez, la paix est érigée comme une seconde religion en Côte d'Ivoire sous le président Fouéboigny. C'était devenu quand même... C'est une litanie pratiquement par l'aide de tous ses discours. Ce mot-là ressortait tout le temps. Ses successeurs n'ont pas oublié que la Côte d'Ivoire doit préserver la paix. Ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est une journée qui ajoute à la longue liste des jours fériés. Et à mon avis, il faut peut-être quitter maintenant la symbolique de la célébration, de la simple commémoration. Il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà. Il faut être aussi conforme. Quand vous dites d'aller au-delà, ça veut dire quoi ? Est-ce que pour vous, ce n'est pas utile ? Ou alors, ce n'est pas comme tous les autres ? C'est très ordinaire, vous voulez dire ? Je ne dis pas que c'est inutile. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux dire qu'aller au-delà, c'est être dans le concret. Il faut être conforme à ce qu'on prend, c'est-à-dire la paix. Nos comportements doivent être conformes à ce que nous disons. Il faut donner du contenu à cette fête. Il y a, par exemple, ici, on a la basilique. La basilique, notre dame de la paix. Il faudra peut-être un jour aussi, là où on célèbre la ville qu'on choisit, il faudra peut-être un jour l'hôpital de la paix. Il faudra peut-être un jour la stade de la paix. Il faudra peut-être un jour, je ne sais pas, mais il faut lui donner du contenu. Il faut lui donner du contenu pour que les Ivoiriens sachent vraiment que la paix-là est pour nous une nécessité. Oui, Bamba il dit ça. Il faut aller au-delà du 15 mois. Oui, il faut aller au-delà. Pourquoi ne pas passer d'une journée nationale à une semaine, à un mois de la paix ? Pourquoi pas ? C'est nécessaire. Il faut aller partout. Il faut, comme il l'a dit, il faut qu'on sente ça dans les actes. C'est ce qui est important. Les discours, d'accord, mais il faut aller au-delà. Il faut chaque jour poser des actes qui vont dans ce sens. La paix. Rien que la paix. Oui. La paix est une quête permanente. Je crois qu'en faisant au-delà de la journée, c'est vrai, mais dans le comportement de chacun, de chaque Ivoirien, on doit ressentir cela. Je crois que c'est le sens de sa démarche. Mais donc, en instituant la journée, ça va amener au niveau de l'esprit, au niveau de la conscience de chacun, de chaque Ivoirien, cette nécessité d'aller vers la paix. Parce que quand il y a la période de rupture de la paix, on connaît les conséquences. On a vécu ici, en 2011, on a vu dans cette période de rupture de la paix, ce qu'on a pu ressentir comme conséquences. Et quand il y a la paix aussi, on voit le développement qui s'ensuit. Donc, je crois que ce n'est pas le comportement. On dit la paix, ce n'est pas un vrai mot, c'est le comportement. Donc, c'est dans nos comportements qu'on doit ressentir plus cette journée. Alors, cette journée du 15, Félix Bonny, c'était quand même très populaire. Tout le monde s'est senti concerné. Est-ce que ce n'est pas déjà justement ce début d'appropriation de cette notion de paix ? Je n'ai pas cette impression parce que je souscris à ceux qui disent qu'il faut qu'on aille au-delà. Parce qu'il faut d'abord remonter à l'origine de cette journée du 15 novembre. La journée internationale de la paix, c'est le 21 septembre de chaque année. Et la Côte d'Ivoire, au-delà de la célébration mondiale, a décidé de se donner une journée pour avoir une journée nationale de la paix. Et cette journée nationale de la paix, contrairement à la journée du 21 septembre, qui n'est pas fériée dans le monde, nous, en Côte d'Ivoire, on décide de marquer un coup d'arrêt. Alors si on doit marquer un coup d'arrêt à cette journée, il ne faudra pas qu'on concède un simple férié qui fait perdre des ressources à la nation ivoirienne. Mais il faut que ce férié ait véritablement du contenu. Je donne un exemple. Celui qui a institué la journée nationale de la paix, lui-même est un protagoniste de la crise en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Mais pourquoi on ne verrait pas ces acteurs, ces leaders, montrer cet exemple de paix ? C'est-à-dire se retrouver, être ensemble à Dieu coué, comme ça a été le cas, prôner des discours de paix. Celui qui a signé pourrait également être là présent. Les différents acteurs, il faut dire, pour appeler un chat, un chat. J'aurais voulu bien rêver de voir les présidents Bagbo Bedi et Ouattara, qui sont les principaux protagonistes des différentes crises qu'on a connues en Côte d'Ivoire, sans l'engagement que moi, c'est les propos que je tiens, sans l'engagement que moi en tant que journaliste politique. mais j'aurais bien voulu les voir à une journée nationale de la paix, vraiment poser des d'actes, prôner des discours de paix et derrière leurs partisans les suivre. Mais au-delà même de ça, cette journée nationale de la paix est une journée très importante parce que la Côte d'Ivoire est en crise depuis quand même plus de deux décennies, je dirais trois décennies. J'aurais voulu voir cette journée vraiment se célébrer de façon fastieuse sur l'ensemble du territoire ivoirien. – Mais c'est la réalité, on a eu les échos dans les différentes régions, dans les distiches, etc. – Dans certaines régions, oui. J'étais à l'intérieur, je n'ai pas… J'étais à l'intérieur cette année, le 15 novembre, quand la journée a eu lieu, je crois qu'il y a plein de populations qui ne sentent même pas qu'il y a une marque inférieure parce qu'il y a une journée nationale de la paix, parce que ça ne se ressentait vraiment pas. Et donc, je crois qu'il faut que ce soit comme l'affaire de l'indépendance parce que cette journée, elle est très importante pour nous. Un pays qui fait sa cathartiste, qui essaie de tourner la page pour amorcer sa stabilité, on ne peut amorcer le développement qu'avec la stabilité d'un pays. Et donc, il faut donner encore plus de valeur, plus d'écho à cette journée de la paix au-delà de la zone qui aura été choisie. Et cette année, la zone, je crois que si Dieu peut arriver à tourner la page, tout l'ensemble du pays devrait savoir que si les martyrs, ceux qui ont vécu le martyrs tournent la page, nous tous, on devrait tourner cette page. – Alors, justement, que faire, Sylvain Debaille, pour que tout le monde, comme vient de le dire, Félix Bonny, tout le monde se sente concerné finalement par cette journée du 15 novembre pour qu'il y ait plus d'impact. – Oui, mais vous savez que nous avons la fête nationale le 7 août. Vous savez que tout le monde est imprégné de cette fête. On sait au moins que quand le 7 août arrive, on va célébrer la fête nationale. Donc, il faut faire en sorte que ce 15 novembre-là rentre dans les mœurs en Côte d'Ivoire. Il faut que chaque Ivoirien se sente interpellé par la notion même de paix. Et j'insiste encore pour dire que cette fête, on doit lui donner du contenu pour pouvoir mobiliser les Ivoiriens autour de la journée. Il ne faut pas s'arrêter au discours. Il ne faut pas s'arrêter à la célébration. – J'ai une petite question. – Il faut magnifier cette paix-là pour qu'elle soit ancrée dans l'esprit des Ivoiriens. Parce qu'en période de paix, tous les rêves deviennent possibles. En période de paix, on peut faire les plus gros investissements. En période de paix, on peut se permettre alors de se projeter dans le futur. C'est là, c'est à ce niveau qu'on voit la nécessité de la paix. Nous avons vu ces dix dernières années. Nous avons vu ces dix dernières années que, vingt dernières années que nous avons traversé, une période trouble. On ne pouvait même pas se permettre de parler de paix puisqu'on était toujours dans la hantise de voir des combats reprendre et tout ça. Donc, c'est une nécessité. C'est une darée qui est rare et quand on l'a gagné, il faut pouvoir la préserver. Alors, justement, Maman Idrissan, puisque la paix, évidemment, c'est un processus, est-ce qu'on peut dire un matin, on décrète qui est la paix ou alors on se dit bon, on laisse courir et on constate ? La paix ne se décrète pas, ça se vit au quotidien, ce sont les actes. Et je suis d'accord avec Sylvain quand il dit qu'il faut donner du contenu, il faut impliquer tout le monde, il faut aller à la sensibilisation de grande masse. C'est important pour se sensibiliser et je pense qu'au fur et à mesure, les populations vont comprendre. Mais c'est le contenu qui va amener les populations à adhérer à ce processus. C'est une darée que tout le monde doit pouvoir consommer. Voilà, mais pour pouvoir consommer, il faut une bonne publicité pour que tout le monde soit convaincu que ce qui est là est bon. Et puis il faut, comme l'a dit Bonifélix, il faut associer tout le monde. Il faut que tout le monde s'implique, surtout les acteurs politiques, les leaders en premier. Est-ce que finalement ce n'est pas l'objectif du ministère de la Réconciliation qui a été créé pour véritablement adresser la question ? Oui, c'est une manière d'inviter les gens. Le pape François dit que la paix reste à construire. Ça dit que c'est une construction au quotidien. Chaque jour, à travers nos comportements, par tout ce que nous faisons, nous essayons de bâtir la paix parce que ce n'est pas une œuvre qui est achevée. Elle commence et puis elle va petit à petit de manière progressive. Et ça travaille le comportement des uns des autres. Il a bien insisté, les gens politiques, en premier, il faut qu'ils donnent le tempo afin que les autres suivent. Parce que c'est eux le discours guerrier. C'est eux qui distillent le discours guerrier et puis bon, les partisans suivent. Donc si eux, ils essaient d'avoir le bon ton pour reprendre l'expression du général Gueye, s'ils ont le bon ton, forcément, les supporters, les militants vont suivre. Mais sauf que tout le monde n'est pas militant d'un parti politique. – Oh mais généralement, tout le monde n'est pas militant mais c'est eux souvent qui mettent le feu et puis tout le monde paye le prix. Donc la paix concerne tout le monde. C'est vrai que les militants des partis politiques, on les voit en premier, mais la paix, c'est une affaire de tous. C'est une affaire de tous les Ivoiriens. Et chaque jour, à travers nos comportements, on doit ressentir à travers nos comportements un comportement de paix. Il ne suffit pas de chanter, mais à travers le comportement parce que c'est une construction de manière progressive. – Alors, Félix Bonny, pourquoi toujours quand on parle de paix, on ramène tout de suite aux politiques qui devraient faire ci, qui devraient faire ça ? Est-ce que finalement, c'est ça le problème ? – Absolument. Je crois que toutes les crises qu'on a connues en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y a les crises économiques, mais quand on parle de paix, c'est les crises politiques. Il faut même aller au-delà de la question politique pour dire que c'est des crises électorales. C'est-à-dire que les problèmes en Côte d'Ivoire ont toujours été les problèmes électoraux. Et d'ailleurs, on vient de célébrer la Journée nationale de la paix, mais déjà, dans les contradictions des acteurs politiques, on se prépare déjà à des postures de radicalité sur la question de la commission électorale indépendante, la transparence des élections, la démocratie, dont nous faisons toujours l'apprentissage en Afrique. C'est cela qui nous a toujours entraînés dans les crises. Donc, nos crises sont essentiellement politiques. Et parfois, ça débouche même sur des volets militaires. On ne souhaite vraiment plus les questions militaires. mais nos crises sont essentiellement politiques. Et c'est pour cela qu'il faut que les acteurs politiques soient impliqués activement dans les journées de la paix. Je pense que c'est la mission première du ministère de la Réconciliation. C'est-à-dire que cette journée du 15 novembre devait être un objectif premier du ministère de la Réconciliation qui doit travailler tout au long de l'année pour réussir cette journée de la paix en rapprochant les différents acteurs les plus opposés, l'opposant, celui qui est au pouvoir. Il faut bien une opposition dans un pays pour que le pays puisse être construit. Mais une opposition, ce n'est pas aussi pour détruire. – On n'a quand même jamais entendu un acteur politique être contre la paix. – Oui, personne n'est contre la paix parce que pour pouvoir prétendre diriger un pays, ce ne sont pas les animaux, ce ne sont pas les cendres des gens que vous aurez brûlés que vous allez diriger. Ce sont des individus, des personnes vivantes que vous voulez gouverner. Donc tout le monde est pour la paix. Et c'est la raison pour laquelle pour moi donner du contenu, c'est impliquer tout le monde. À commencer aussi par les chefs traditionnels. Aujourd'hui, on a une structure, une institution des chefs traditionnels. Il faut les impliquer pour que sur l'ensemble du territoire, la journée de la paix, que nul n'aille au travail, tel que les fonctionnaires et les travailleurs ne vont pas aller au travail. Dans les différents amours, partout, personne ne va au champ parce que ce jour-là, c'est une journée consacrée à la paix. Il faut impliquer, au-delà du corps préfectora, il faut impliquer également les religieux. Alors, il doit y avoir de la messe dans toutes les paroisses et dans tous les lieux du culte. Il doit y avoir ce jour-là, un jour, tous les musulmans, tout le monde doit être paré de sa tenue religieuse pour prier pour la paix. Mais je n'ai pas senti cette implication des religieux dans cette question de paix parce qu'au-delà de tout, les religieux sont un maillon très essentiel en matière de sensibilisation pour aller à la paix. Et tout ça, tout ce bouillonnement devait être conçu déjà au sommet pour qu'il y ait une véritable effervescence à chaque 15 novembre tel qu'on le faisait pour les 7 août pour la fête de l'indépendance. Quelle indépendance avons-nous quand on n'a pas la paix ? Moi, je pense que la paix est primordiale avant de parler d'indépendance. – Alors, on va rester sur l'aspect politique. Est-ce que vous comprenez ce tout dépendant du politique, notamment sur les questions comme la paix qui devait rassembler tout le monde ? Sylvain Debailly ? – Oui, mais notre crise est là pour nous enseigner que toutes les fois que les acteurs politiques ont été en désaccord, la paix a été troublée. Et donc, de ce point de vue-là, c'est du côté des politiques qu'on doit regarder parce que c'est leur comportement. Quel est le message qu'ils véhiculent ? C'est vrai que tous concourent à la conquête du pouvoir, mais chacun y va de sa manière. leur discours a un impact. Leur discours a un impact. Leurs faits également ont un impact. Sauf que c'est là que si dans un pays, les politiques ont un comportement de paix, la paix ne sera pas troublée. Vous voyez ? C'est pourquoi je dis, je reviens encore pour dire, il n'y a qu'à regarder les causes qui nous ont amenés ces dernières années dans les troubles. Il n'y a qu'à regarder ça pour comprendre que le côté politique est important. Mais en même temps, quand on a dit ça, quand on a regardé ça, il faut tirer des leçons. Il faut tirer des leçons. Qu'est-ce qui nous amène aux crises ? Géralement, Bonny l'a dit tout à l'heure, c'est autour des questions électorales. Alors, quand on veut vraiment construire la paix, on doit se dire, mais est-ce que nous avons fait le meilleur code électoral est-ce que nous avons fait la meilleure constitution qui puisse nous garantir la paix ? Est-ce que nous avons pris les meilleurs décrets qui puissent préserver la paix ? Etc. Moi, je pense que ce que nous disons en disant qu'il faut mettre du contenu, il faut avoir les bons comportements, je pense qu'à mon avis, c'est cela. C'est cela. Il ne faut pas... Mais quand même, sur le plan politique, on a senti une grande formule et puis, je crois que nous sommes en train de construire la paix. Oui. Vous pressionne sur le plan politique. On a eu beaucoup d'avancées, le dialogue politique qui a abouti. Il y a eu le retour de l'ancien président. Il y a l'autre leader des jeunes patriotes, Blegoudé, qui arrive bientôt, etc. Je pense que sur ce côté, il y a quand même eu des avancées. Il y a beaucoup d'avancées, c'est vrai. Mais déjà, la question de la CIE constitue déjà un nœud. Et c'est ce que Sylvain dit. À travers... Je sais qu'au cours du dialogue politique, il y a eu beaucoup de points sur lesquels ils sont tombés d'accord. Mais au niveau de l'application, je crois que ça commence par poser problème. On voit que l'opposition conteste la composition de la CIE. il n'y a pas du corps de l'électorat, il n'y a pas du découpage de l'électorat. Donc il y a beaucoup de questions qui sont encore conflictuelles de mon point de vue. Est-ce que c'est ce qui a été décidé au niveau du dialogue politique ? Est-ce que c'est appliqué ? Est-ce que ce n'est pas appliqué ? Est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est l'opposition qui fait la mauvaise foi ? Bon, moi, je crois que c'est des questions qu'il faut regarder de près pour que les choses puissent aller de l'avant. Sinon, de mon point de vue, il y a beaucoup de fonds qui ont été faits au niveau du gouvernement. – Et il faut rappeler justement sur le plan politique qu'il y a la révision de la liste électorale qui a démarré depuis hier samedi et qui se poursuit jusqu'au 10 décembre. Alors merci, messieurs. On va passer au deuxième sujet, la MINISMA, le retrait de la Côte d'Ivoire. Quelles implications ? Alors c'est par une note du 11 novembre que la mission permanente de la Côte d'Ivoire a apporté à la connaissance de l'ONU qu'elle se retire, de la MINISMA. Un retrait qui sera évidemment progressif. On voit ce sujet de Davis-Oyo et on se retrouve pour en parler. La nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux et les grands titres de la presse nationale. Ce mardi 15 novembre 2022, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux Nations Unies a annoncé le retrait progressif d'un 900 casse-bleu ivoirien présent au Mali dans le cadre de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. MINISMA. La déclaration ivoirienne fait suite aux décisions britanniques, suédoises et égyptiennes de retirer les troupes du pays. La décision du gouvernement ivoirien met également fin à la relève de la compagnie de protection basée à Mopti ainsi que le déploiement des officiers d'État-major et des officiers de la police prévus respectivement en octobre et novembre 2022. Abidjan ne compte plus rélever en août 2023 les militaires et autres éléments présents au sein de la MINISMA. Depuis l'avènement de l'agent militaire au pouvoir à la suite du coup d'État de 2021, plusieurs pays représentés au sein de la MINISMA ont vu leurs relations se dégrader avec Bamako. À ce sujet, la Côte d'Ivoire fait face à la capture de 49 de ses soldats depuis juillet 2022. Ils sont taxés par le pouvoir malien de mercenaires. Trois d'entre eux ont recouvré la liberté mais les 46 autres demeurent encore en captivité. Cette décision du gouvernement ivoirien est-elle liée à la capture des soldats ivoiriens en détention au Mali ? La nouvelle posture d'Abidjan et d'autres pays risque-t-elle d'accroître l'isolement de l'agent militaire au pouvoir et d'affaiblir le Mali face à la menace terroriste ? Alors, monsieur, quelles sont selon vous les implications de cette décision de la Côte d'Ivoire ? Je ne pense pas à Bamba Idrissa. Beaucoup d'implications, on peut le dire. Bon, moi je trouve d'abord, je vais donner mon point de vue sur cette décision du gouvernement ivoirien. Je pense que c'est une décision tout à fait logique parce qu'on ne peut pas aider des amis et puis en même temps avoir des éléments qui sont en détention chez les amis. Cela dit, il faut noter que les autorités ivoiriennes ont pris cette décision au bon moment parce que le chef de l'État comme le gouvernement ivoirien ont pris le temps nécessaire, la patience qu'il faut pour que ce problème de 46 soldats ivoiriens soit réglé. Donc, en prenant cette décision, cela va mettre certainement la pression, je pense, sur les autorités maliennes, mais c'est aussi un coup de sang à l'endroit des Nations Unies qui n'ont pas été quand même fermes dans cette affaire. Je m'explique. On a vu des contradictions au départ sur cette affaire de 46 soldats. C'est vrai que le secrétaire général est venu après pour trancher, pour dire que nos soldats ne sont pas des mercenaires, mais je pense quand même que l'ONU aurait pu être ferme dans cette affaire et les choses auraient pu avancer autrement. Mais sinon, le secrétaire général l'ONU a demandé la libération tout de suite. Je suis d'accord avec ça, mais ça, c'est bien après. C'est une position claire aussi. Il y a eu des contradictions qui ont quand même créé un fou. Je pense que cette décision va permettre à chaque parti de pouvoir quand même tirer les leçons et puis faire avancer les choses, surtout que les négociations sont quand même bloquées. Oui. Moi, de bons points de vue, je crois que la patience a des limites. la Côte d'Ivoire a montré sa bonne foi sur la question et comme les autorités maliennes ne voulaient pas entendre raison, la Côte d'Ivoire a décidé de ne plus envoyer ses soldats au Mali. On ne peut pas faire le bonheur des gens à leur place. S'il y a une rupture de confiance entre les deux États, c'est mieux de faire entrer les boys au pays. Ça, moi, je pose parfaitement cette décision du gouvernement. Félix Bonnier, quelles sont vos impressions après cette décision de la Côte d'Ivoire ? Je pense que c'est une étape de franchir dans la crise qui oppose la Côte d'Ivoire et le Mali et c'est vraiment dommage qu'on en arrive là mais je me suis posé la question de savoir est-ce qu'on avait le choix ? Vous avez 1500 soldats qui sont détenus dans un pays pour une question de déstabilisation, on les accuse d'être démissionnaire et vous avez d'autres soldats dans une autre partie du même pays, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de confiance entre vous ? Qu'est-ce qui prouve que demain s'il y a une autre situation dans le même pays, on ne dira pas que vos soldats qui sont là sont également complices ? Finalement, on n'avait pas le choix. La Côte d'Ivoire n'avait pas d'autre choix que de retirer ces soldats du Mali et c'est quand même dommage parce qu'on est obligé d'abandonner une mission humanitaire qu'on mène quelque part, ça touche quelque part parce que les Maliens ne devraient pas en vouloir à l'État ivoirien mais l'État ivoirien n'avait pas le choix parce qu'il ne faudrait pas que demain ces soldats soient indexés comme auteurs d'une situation parallèle encore et peut-être même pris en otage encore dans le même pays. Donc, voilà un peu le regret que j'ai parce qu'au-delà de ce qui se passe, les dirigeants maliens qui sont là sont des dirigeants de transition, ils vont passer et il ne faudrait pas qu'ils poussent le bouchon trop loin au point d'opposer deux États qui n'ont vraiment aucun intérêt à s'opposer. Alors, Sylvain Debaï, comme Félix le disait tout à l'heure, ce n'est pas précaution cette décision ? Oui, il y a dans cette décision la précaution, bien sûr, mais elle arrive dans un contexte de crise quand même il faut le reconnaître entre la Côte d'Ivoire et le Mali la Côte d'Ivoire aura essayé sur le plan diplomatique de faire entendre la raison à Bamako jusque-là ce n'est pas encore chose faite et je suis d'accord avec Bamba Idriss quand il dit que c'est une réponse quand même que la Côte d'Ivoire envoie, un signal que la Côte d'Ivoire envoie à l'ONU parce que vous savez qu'il y a eu la 117ème Assemblée Générale et la Côte d'Ivoire avait décidé à cette occasion-là d'exposer devant cette instance mondiale le problème sa crise entre elle et le Mali il y a une réaction qui n'était pas de mon point de vue qui n'est pas à la hauteur de ce que nous aurions espéré je veux dire que l'ONU n'a pas fermement réagi on s'est contenté d'un simple démenti du secrétaire général qui disait que bon de façon pérematoire que nos soldats ne sont pas des mercenaires mais après il n'y a pas eu l'ONU n'a pas beaucoup bousculé parce que elle avait la capacité de si elle n'est pas contrainte mais quand même de trouver un moyen de faire entendre des raisons à Bamako puisque là ce n'est pas encore fait et c'est un signal que la Côte d'Ivoire en voie autre analyse je voudrais dire pour ma part qu'il n'y a pas mille manières de comprendre qu'on ne peut pas aller là où on n'a pas besoin de nous parce que l'un des principes des opérations onusiennes comme celle-là c'est d'abord le consentement du pays qui reçoit les troupes le Mali était d'accord au départ pour que des soldats ivoirien y soient il peut arriver un moment où l'état qui reçoit les troupes peut dire que non on n'a plus besoin de ces soldats mais ici dans ce cas précis le Mali ne l'a pas fait savoir ni oralement ni par écrit mais il n'y a pas mille façons de comprendre que par les gestes par les faits du Mali nous sommes indésirables et donc c'est une bonne décision de retirer nos soldats du Mali parce qu'à Bamako et au Mali nous sommes indésirables nous sommes indésirables vous savez que il y a une certaine poussée il y a une montée une certaine haine contre la Côte d'Ivoire dans les discours et tout vous verrez sur les réseaux sociaux cette haine qui se développe contre les Ivoiriens et donc justement c'est Sylvain il peut y avoir il peut y avoir des blocages mais on donne d'abord une première réponse pour dire nous en avons le bol maintenant après cette réponse nous allons regarder de toute façon les contacts seront maintenus parce qu'après tout il faudra que nos soldats qui sont détenus soient libérés donc c'est un signal d'abord mais en même temps on pourrait dire vous avez demandé les implications parce que quand dans cette crise-là je crois le mois dernier il y a quelques semaines de cela la Côte d'Ivoire avait relayé ses troupes on avait alors dit ah oui la Côte d'Ivoire respecte son devoir de protection et que être présent sur le territoire malien cela nous protégeait aussi du terrorisme voilà mais aujourd'hui c'est une autre étape si nous retirons nos soldats nous pouvons les redéployer à nos frontières c'est encore la même manière il faut surtout noter que la Côte d'Ivoire fait preuve de patience et je pense que Brou Preston l'a dit tout à l'heure la Côte d'Ivoire fait preuve de patience mais finalement si comme Bama Idrissalé disait tout à l'heure si on voit un blocage qu'est-ce qui va se passer ? Non je crois que la Côte d'Ivoire prend des mesures conservatoires en retirant ses soldats forcément la diplomatie va continuer moi je reste convaincu qu'une solution diplomatique sera trouvée les soldats ivoiriens ne resteront pas là-bas pour longtemps encore ça je reste convaincu qu'ils seront ils vont bientôt revenir au pays ça c'est certain mais en attendant on prend des mesures conservatoires pour dire aux autorités que bon on peut pousser loin le bouchon si vous continuez sur cette lancée et prendre l'opinion internationale bien entendu ils savent que de toute façon aujourd'hui ils sont en mauvaise posture du côté du Mali ils ne peuvent que libérer à terme les soldats ivoiriens moi c'est de mon point de vue il faut qu'on soit bien précis la Côte d'Ivoire n'a pas encore retiré ses soldats la Côte d'Ivoire a annoncé le retrait de ses soldats et la Côte d'Ivoire n'a pas décidé de retirer ses soldats demain c'est un message c'est un message que l'État ivoirien envoie à l'État malien et d'ailleurs la Côte d'Ivoire dit la prochaine relève je ne ferai pas de prochaine relève et la prochaine relève c'est jusqu'en juin 2023 c'est-à-dire on a encore 7 mois pendant ces 7 mois la diplomatie continue c'est une façon de dire si vous continuez ainsi nous sommes obligés de procéder ainsi je suis persuadé que nos soldats ne quitteront pas le Mali parce que d'ici là la sagesse va habiter les uns les autres et je suis persuadé que nous allons continuer à mener notre action humanitaire d'ailleurs nous ne sommes pas les seuls à quitter le Mali il y a d'autres pays européens au moment où la Côte d'Ivoire a fait cette annonce il y a la Suède je crois la Grande-Bretagne la Grande-Bretagne et l'Allemagne et l'Allemagne bien entendu qui sont en train qui ont fait les mêmes annonces en fait quand vous dites qu'on s'entend dire que l'ONU ne met pas de pression en fait l'ONU n'a pas de mécanisme de pression mais tous ces états qui sont en train de se retirer ces états partis de l'ONU c'est tout ça qui fait la pression pour leur dire attention si votre comportement ne reflète pas ce qu'on attend de vous vous serez obligé de faire face à vos problèmes tout seul et je crois que ça va amener les Maliens éventuellement à s'agir et puis éventuellement libérer les 46 soldats ivoirins qui y sont pour que les autres puissent continuer sereinement à mener leurs activités et je suis persuadé c'est de suivre la prochaine relève on aura fini avec cette crise et on enverra d'autres relèves pour continuer à aider le peuple malien par les autorités maliennes le peuple malien qui a besoin je pense que la Côte d'Ivoire a fait cette différence c'est entre le peuple malien et les autorités de la transition c'est très clair oui bon bah il dit ça là je dois tout simplement pour dire que ces différents retraits annonces de retraits parce que ce n'est pas encore des retraits ces différentes annonces de retraits sont comme on a dit c'est un message fort à l'endroit des autorités maliennes et je pense que ces autorités-là n'ont même pas intérêt à ne pas voir les choses s'arranger voilà parce que le Mali c'est un état comme tout autre un état frère un état frère souverain mais nous vivons dans un monde interdépendant donc il faut que le Mali comprenne que ceux qui sont venus l'aider les autorités maliennes les autorités maliennes comprennent que ceux qui sont venus les aider sont des frères et nous vivons dans une sphère il faut tout faire pour que le Mali soit un état fréquentable alors à ce stade Sylvain Débaille parlons de la suite qu'est-ce qui va se passer des deux côtés d'abord vous Sylvain comme prochaine étape les deux côtés Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire Mali qu'est-ce qui va se passer ensuite non mais je pense que le contact va être maintenu parce que les soldats ivoiriens sont toujours au Mali Boni l'a dit tout à l'heure c'est un retrait progressif mais avec quand même un effet immédiat parce qu'il devait y avoir une relève je crois en novembre qui ne sera pas faite donc il y a des effets immédiats donc ce à quoi on doit s'attendre c'est quand même d'analyser la question aussi dans le contexte international vous voyez on l'a cité ici tout à l'heure des pays qui se retirent la Grande-Bretagne la France la Suède ces pays qui se retirent la Côte d'Ivoire maintenant cette crise malienne intervient dans un contexte de polarisation encore du monde il y a désormais deux lignes de démarcation qui sont en train de se faire voir la ligne incarnée par l'OTAN et la ligne incarnée par par la Russie et vous savez que Bamako a pris faille cause pour la Russie et donc dans ce contexte-là il va y avoir une sorte de bouleversement selon les positionnements la Côte d'Ivoire on le sait bien au Conseil de sécurité avait voté contre la Russie et donc si le Mali s'entête à faire cette option-là il est évident que la Côte d'Ivoire décide de ne plus soutenir le maintien de la paix au Mali – Quand vous parlez de la Russie vous parlez du Wagner la société de sécurité Wagner – Oui oui non seulement au plan militaire mais au plan diplomatique le Mali et la Russie sont désormais très proches – Alors est-ce que finalement la Côte d'Ivoire a pris la résolution on va le dire avec ce progrès ce retrait annoncé de plutôt se concentrer sur la sécurité nationale parce qu'il faut aussi craindre la fragilisation du Mali avec les questions sécuritaires ou non ? – Oui je crois que quelqu'un l'a dit un des confrères a dit que si on fait venir nos soldats ça peut renforcer la partie septentrionale du pays donc ils viennent au pays les boys viennent au pays pour renforcer la sécurité interne je crois qu'on a plus besoin de… – 900 soldats quand même – Donc ça c'est beaucoup – Je crois que la Côte d'Ivoire a décidé de les reverser quand même à d'autres missions des Nations Unies il y en a qu'à… – Oui on peut le faire mais on peut… – Parce que la Côte d'Ivoire ne se rétire pas des missions de paix de l'Union – Non – Non la Côte d'Ivoire s'est rétire pas – Elle a même précisé que sur d'autres terrains elle est prête – Elle est prête – Elle s'est rétire pas – Mais ce que je voulais dire qu'est-ce qu'il faut retenir après tout ça je crois que moi il a parlé de la ligne de démarcation cette forme de bipolarisation de la crise avec l'OTAN d'un côté la Russie de l'autre côté moi je crains un peu quand même pour la suite parce qu'il y aura un décryptage de tous ces faits et gestes ces actes et discours des parts et d'autres et je redoute un peu sur cette crispation et cette j'allais dire présence de plus en plus accrue de la Russie dans la vie politique de la sous-région et on a vu que le Burkina et le Mali sont en train de se rapprocher de plus en plus militairement les deux armées et les deux transitions militaires sont en train de se rapprocher de plus en plus on voit un peu que la Guinée également qui est de l'autre côté et tous ces pays sont frontaliers à la Côte d'Ivoire et il faudrait qu'on soit assez vigilants parce qu'on ne sait pas jusqu'où va aller cette volonté de bipolarisation de la situation et donc il faut qu'on reste vigilant D'accord alors on va finir avec ce sujet et le dernier c'est la COP 27 en Égypte quoi de neuf pour le continent africain et bien c'est le dernier sujet de ce soir la conférence a pris fin à Chermarcher en Égypte la rencontre s'est soldée par la création d'un fonds de réponse aux pertes et dommages une revendication forte des pays en développement Les défenseurs du climat ont posé leur valise à Chamelchec en Égypte pour la COP 27 deux semaines pour plancher sur le changement climatique au cœur de ce rendez-vous l'incitation des pays a tenu leur promesse celle de réduire fortement les émissions des gaz à effet de serre de faciliter les discussions non contradictoires sur l'indemnisation des pays en développement pour les conséquences du réchauffement climatique Ces objectifs sont attendus par la Côte d'Ivoire et les autres pays signateurs de l'accord de Paris les négociations piétines notamment sur le financement par les pays riches des dégâts climatiques déjà subis par les nations pauvres entre autres sécheresse montée des eaux et inondations L'engagement des états et surtout des pays riches à voir et revoir leurs objectifs climatiques dans le cadre de l'accord de Paris et le souhait émis par la présidence égyptienne Il s'agit de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 57% d'ici à 2030 Prévu fermer ces portes le 18 le sommet s'est poursuivi jusqu'au 19 novembre 2022 Faux d'accord pour les financements des pays pauvres Peut-on parler de chèques pour cette énième rencontre sur le climat ? Il faut rappeler justement qu'il y a eu finalement un accord mais sur l'ambition climatique il n'y a rien de nouveau et d'ailleurs le secrétaire général de l'ONU l'Union européenne ont regretté cela Alors qu'est-ce qu'il faut finalement retenir de cette COP Brupreston ? Moi je retiens que l'accouchement a été difficile parce qu'on a vu les Européens ne voulaient pas ceux qui sont à la base du dérèglement climatique ne voulaient pas payer surtout le fond ils ne voulaient pas ce fond là qui a cristallisé un peu les débats parce que les pays vulnérables ou les pays en voie de développement ont voulu que ceux qui sont à la base des destructions climatiques payent mais au début ils ne voulaient pas au point que bon ils ont joué les prolongations jusqu'à ce matin c'est à 24h du matin qu'ils ont pu accoucher difficilement communiquer minima pour dire que bon ils vont mettre sur pied un fond je crois que le contenu on ne sait pas combien ce fond là va représenter ils n'ont rien dit sur le contenu 270 millions d'euros si je me trompe bon en tout cas ils n'ont pas trop communiqué sur le fond mais ce qui est plus important comment l'alimenter je suis certain que cette promesse là c'est une autre bataille et ça peut-être qu'on va parler un peu comme Jacques Chirac qui dit que les promesses n'ont qu'à ceux qui y croient surtout que ceux qui doivent payer ne sont pas d'accord et ils parlent d'échec oui oui pour moi Idriss beaucoup de personnes parlent d'accouchement difficile moi je dirais même qu'il n'y a pas eu d'accouchement voilà tout simplement c'est un fond obtenu au forcep bon on verra comment ça va être alimenté comme il a dit mais ce qui est important ici c'est de relever que les choses ne vont pas avec célérité et ça c'est compliqué on veut aider les pays pauvres les pays en développement on veut les aider pour éviter ces gens de pollution et tout tout ce qu'on veut mais je pense qu'il n'y a pas la volonté réelle de ceux qui doivent financer voilà c'est un point de vue justement parce que ceux qui doivent financer disent que la priorité c'est pas forcément de payer pour dédommager mais plutôt d'agir sur le climat est-ce qu'ils n'ont pas aussi raison de le dire mais quand ils disent c'est lié quand ils disent cela eux le niveau de développement qu'ils ont atteint ils ne vont pas s'arrêter mais ils empêchent par exemple les pays africains si tu veux d'user de leur nature pour avancer c'est eux qui sont à la base de tout ce qui est des règlements climatiques et moi ce que je retiens et ce que j'ai beaucoup salué c'est la solidarité entre les pays si tu veux les pays pauvres entre guillemets ils ont été solidaires c'est pourquoi ils ont poussé le bouchon pour obtenir ce qu'ils ont pu avoir mais on n'aurait pu ne rien obtenir parce que ça a été la COP la plus longue on a passé leur solidarité a eu un impact a fait ses effets d'accord oui est-ce qu'on a obtenu est-ce qu'on a obtenu juste après Bonny obtenir des promesses au force sept on n'a rien obtenu Brouviens le dit tantôt la promesse n'engage que ceux qui les tiennent qui y croient et donc c'est pas évident c'est-à-dire combien de fois il n'y a rien de nouveau quand on parle de l'ex-COP à la COP 27 ce sont les mêmes choses on a reconduit pratiquement les mêmes choses ce sont les mêmes promesses qui se font tout le temps et moi quand je regarde cette façon d'agir des pays développés vis-à-vis des pays pauvres c'est vraiment ahurissant quand ils veulent payer ils payent lorsqu'il y a eu la crise entre la Russie et l'Ukraine vous voyez combien de milliards qu'on a déversé en Ukraine pour essayer de régler ce problème c'est-à-dire lorsqu'ils veulent faire ils font dire qu'on ne veut pas payer pour dédommager mais on veut plutôt agir sur le climat mais vous continuez à vous développer dédommager ça veut dire quoi cet argent que vous allez donner va permettre à ces états-là d'agir également sur le climat en fait on revient au même on fait des jeux de mots pour ne pas vouloir payer et tant que ça nous concerne si c'était à l'inverse les victimes étaient les plus nombreuses dans leurs jeux on allait trouver les financements nécessaires mais tant que c'est nous les pays pauvres l'Afrique et tout ces démembrements mais ça n'intéresse pas les occidentaux et c'est cela qui devrait permettre à ces pays du sud de comprendre que leur solidarité devrait leur permettre d'être plus forts face aux occidentaux c'est-à-dire qu'il faut trouver des mécanismes pour pouvoir éventuellement répondre à leur j'allais dire manque d'égard vis-à-vis de nos pays il faut trouver des mécanismes si nous décidons par exemple de ne plus vendre nos matières premières aux occidentaux qui en auront certainement besoin pour pouvoir alimenter leurs industries je crois qu'ils vont commencer à nous respecter il faut chercher les mécanismes nécessaires pour s'entendre l'Union africaine doit se réunir pour prendre ces questions-là à bras le corps pour pouvoir réunir tous les états faire corps sur des sujets bien précis pour également donner la réponse aux occidentaux Bamba Idrissa vous l'a ajouté c'est ce que je vous l'ai dit il faut éviter le paternalisme il faut trouver des mécanismes à notre sein ça c'est important les pays doivent pouvoir se prendre en charge quelquefois il ne faut pas toujours attendre là il se trouve que les pays en développement ont raison plus affectés par le changement climatique parce qu'il y en a qui polluent et qui continuent de polluer bon là je suis d'accord mais est-ce qu'il faut rester là à attendre comme Bonni l'a dit il faut trouver des mécanismes internes pour pouvoir sortir quand même de ces difficultés là c'est important voilà c'est vrai qu'il y a des problèmes il y a un fonds qui sera mis en place mais qu'est-ce que nos états vont faire en entendant la mise en place de ce fonds et même avec ce fonds on va en parler tout à l'heure on entend d'abord débaillir je veux dire je veux dire je veux dire que il y a une certaine conscience à prendre face à ce besoin de face au dérèglement climatique peut-être qu'on attend que la dernière rivière ça sèche pour qu'on soit conscient de la nécessité de préserver le climat parce que ce qui s'est passé en Égypte et la suite de ce qui s'est passé à Glasgow la dernière la dernière COP parce que vous voyez que ici il y a toujours cette ce dualisme sinon ce duel entre les pays les pays pollueux et les pays fragiles les pays pollueux quand vous leur demandez de réduire la température de 1,5 degré Celsius par an vous voyez que ce sont des engagements financiers importants ce sont des pertes importantes pour leurs économies donc ils sont ils sont à tout bout en tout cas sur ce qui préserve leurs intérêts j'ai lu j'ai lu que pour cette COP là en Égypte les plus nombreux c'était les lobbyistes les plus nombreux c'était les lobbyistes dans la salle et ils ont même amené le président de la COP à retirer même quelques passages de son test final sur les énergies les énergies fossiles parce que l'objectif c'était de se retirer ce que Glasgow avait recommandé c'était de se retirer des énergies fossiles mais vous savez que la bataille cette bataille là pour la gagner il faut c'est les grands industriels c'est les grands lobbyistes qui sont qui sont mis ici ici en compétition pour pouvoir toujours parce qu'on va multiplier les COP mais tant que les gens ne seront pas conscients du danger qui se présente à l'horizon on ne va pas avancer on parle souvent des fonds mais Félix l'a dit tout à l'heure moi je pense qu'il faut désormais revenir sur nous-mêmes et avoir une politique africaine du climat si on n'arrive pas à le faire et qu'on doit toujours être là à la chasse des fonds certains pays l'ont fait vous vous rappelez la Côte d'Ivoire avec la COP à Abidjan contre la sécheresse et la reforestation il y a eu ce qu'on appelait la déclaration d'Abidjan qui est suffisamment claire et c'est ce que peut-être les pollueurs ou les principaux pollueurs disent il faut par exemple que ceux qui polluent contribuent et ne sont pas très d'accord avec la Chine qui estime qu'elle vient d'arriver dans le lot donc dans cette bataille-là comment on peut mettre en place un fonds à votre avis est-ce que c'est possible que ça arrive Bro Preston moi je pense que avant même de mettre un fonds il faut savoir ce qu'on veut faire qu'est-ce qu'on veut faire avec ce fonds on parle souvent des pays fragiles mais est-ce que dans la plupart de ces pays-là on a une politique de lutte contre le dérèglement climatique c'est la position qu'a développée le représentant de l'Union Européenne les effets les effets sont visibles quand aujourd'hui en Côte d'Ivoire il continue de pleuvoir en novembre il continue de pleuvoir même en décembre mais vous voyez que là on est en plein dans le dérèglement climatique les cultures moi dans ma région c'est généralement vers mars avril qu'on commençait à faire les sémailles mais aujourd'hui en avril il ne pleut plus donc ce sont des réalités on revient à la question principale qu'est-ce qu'il faut faire il faut des réponses nationales c'est-à-dire qu'il faut que chaque pays s'organise et puis il y a une politique de climat tout à fait parce que même si tu as les fonds que tu n'as pas des politiques de climat ces fonds-là ce n'est pas évident que ces fonds soient utilisés à bon et sien donc il faut une politique de climat et je crois que la Côte d'Ivoire à ce niveau-là est très en avance je pense que tous les pays ont quand même une politique nationale c'est pas très sûr parce que Félix Bonny c'est la position de l'Union Européenne et justement c'est ce qui a bloqué la conclusion de l'accord parce qu'ils estiment qu'il faut un programme sans le programme bon il faut peut-être aller sur la réduction des émissions c'est ce qui a bloqué justement pour qu'on ait un programme il faudra que les programmes nationaux soient fondus dans un programme j'allais dire régional africain un programme d'ensemble oui un programme d'ensemble parce que les politiques nationales ça ne peut pas prospérer le problème c'est pas un problème national le problème de la sécheresse c'est un problème transnational ça va au-delà de toutes les frontières c'est-à-dire si on veut régler le problème en Côte d'Ivoire il faut l'anticiper au niveau du Mali du Burkina et tous ceux qui sont dans le Sahel alors il faudrait une politique régionale peut-être pour attirer des capitaux ou bien même une politique purement africaine pour attirer des capitaux la COP15 en Côte d'Ivoire a posé déjà des bases d'une sorte de programme qui devrait être consolidé pour aller soumettre cela à la COP27 et je suis quand même d'accord parce qu'on ne décaisse pas aussi comme ça dans le vide pour que l'agent aille à des états qui ne vont pas les utiliser pour les objectifs pour lesquels ils vont solliciter ces fonds il faut bien évidemment un programme avec un chronogramme de suivi qui permet à ceux qui vont décaisser cet agent de savoir que ça va permettre d'atteindre les objectifs qui se sont donnés donc avant avant que l'agent n'arrive il faut commencer déjà à se préparer mais ça a été quand même difficile l'obtention de ce fonds ça sera peut-être aussi difficile d'avoir l'agent entre les mains mais bien sûr ça il ne faut pas rêver ça ne sera pas mis en place aussi facilement on a eu la COP15 c'était ça la COP de Paris la COP de Paris c'est depuis 2015 depuis 2015 et je pense que il faut 5 ans non ? 5 ans pour l'application c'est d'accord c'est maintenant qu'on commence à penser à mettre un fonds en place imaginez-vous 5 ans après 5 ans après oui pratiquement comprenez que ce n'est pas une chose facile et qu'il ne faut pas vite pour ne pas compter je voudrais à ce sujet pouvoir compter sur les ONG c'est elles seules qui peuvent peut-être échanger la donne avec leur pression avec leur lobbying aussi quand on pense à une grosse structure comme Greenpeace et autres qui peuvent changer le cours des choses en Côte d'Ivoire également nous avons aujourd'hui une certaine conscience climatique des ONG dans ce domaine-là se créent de plus en plus elles étaient même représentées en Égypte donc il faut aller dans ce sens elles doivent continuer à mettre la pression la pression c'est leur seule pression là peut-être qui pourra inverser on revient à la question du lobby elles ont quand même gagné un combat en Côte d'Ivoire ici sur San Pedro je crois où il était prévu une industrie de où il était prévu une comment on appelle ça du truc à charbon voilà une centrale à charbon voilà une centrale à charbon et je pense que les ONG ont beaucoup poussé pour que le gouvernement recule et donc si elles jouent dans leur c'est leur domaine de prédilection si ces ONG la jouent je pense que ceux qui sont en face ceux qui sont réticents aujourd'hui prendront conscience justement parce que vous parlez de recul au niveau du gouvernement dans ses politiques de développement mais c'est là aussi tout le problème parce qu'on estime que l'Afrique ne s'est pas encore développée et qu'on empêche l'Afrique d'utiliser ses ressources pour se développer même si parfois ça peut être contre le climat est-ce que finalement l'Afrique pourra se développer avec ses moyens bon qu'on lui empêche on ne va pas se développer avec les moyens que les gens vont nous envoyer ça c'est un leur il faut que nous-mêmes on prenne le soin sur nous de nous organiser et puis créer notre industrialisation c'est l'industrie qui permet à un pays de se développer c'est pas forcément les fonds des autres et puis ils ont quel intérêt pour que nous on se développe absolument ils n'ont aucun intérêt pour qu'on se développe sinon où ils vont envoyer leur matière première en tout cas c'est à nous de nous partir sinon ils vont nous empêcher par tous les moyens pour qu'on ne se développe pas absolument l'exemple chinois est près de nous il faut travailler il faut compter sur ses ressources et ses hommes pour ne pas compter sur une force extérieure encore que la Chine contribue participe maintenant aussi à ce combat impérialiste moi je donnerais plutôt l'exemple japonais qui n'a pas eu besoin le Japon c'est le pays qui s'est fermé qui n'a pas eu besoin des Occidentaux au contraire ils sont allés voler la technologie occidentale l'écriture est copiée et fabriquée il faut dire même les pays asiatiques le Japon la Chine c'est comme ça qu'ils ont développé ils se sont développés il ne faut pas attendre les moyens des autres pour se développer il faut soi-même se développer et Brou vient de le dire le développement passe par l'industrialisation moi comme ça j'ai eu toujours l'idée de quand je me promène en Côte d'Ivoire je viens du Nord il y a quelques jours quand j'arrive à faire quai à Korongo je me dis mais il nous faut une grande usine de mangue ici qui va nous permettre d'exporter les jus de mangue dans les pays voisins où les gens sont beaucoup plus on en a pas mal aussi à Cinématiali il y en a pas mal à Cinématiali qui est la zone la plus oui ce plan là je pense que le gouvernement ivoirien a pris l'anacabre on a des usines importants l'anacabre 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 a fait vraiment son cheval de bataille donc il faut on est bien parti il faut accélérer il faut booster pour terminer rapidement en une minute ou en 30 secondes la coupe 27 on ne retient rien pour l'Afrique c'est toujours la même chose il faudra rien en attendre parce qu'on ira à la coupe 28 et puis on sera toujours au même niveau non l'ambition n'a pas été atteinte je dirais que le financement ça piétine toujours le reportage l'a dit tout à l'heure et il faut que les gens prennent conscience de plus en plus que le climat c'est quand même notre survie il ne faut pas il ne faut pas attendre parce que le péril est déjà à nos portes il faut que le gouvernement aussi prenne conscience parce qu'on ne peut pas être dans un tel contexte et voir le budget du ministère de l'environnement par exemple en Côte d'Ivoire qui demeure toujours le parent pauvre des budgets donc il faut y mettre aussi de la volonté politique Oui Mamba Idrissa Bon moi j'espère tout simplement qu'on ne va pas continuer de compter le COP on est 27 peut-être qu'on sera 28ème 29ème 30ème c'est pas ce qui est important moi je pense qu'il faut il faut que les Africains moi j'incite il faut que les Africains apprennent à s'assumer c'est vrai qu'on ne peut pas être en vase clos mais il faut déjà chercher des solutions en interne et comme Boni l'a dit aller dans un environnement surrégional pourquoi pas l'Afrique tout entière et puis voilà l'Afrique doit prendre son décès en main pour pas compter sur les Européens donc on ne retient rien pour l'Afrique qui s'est pourtant déroulé en Egypte donc c'est le continent on a obtenu on a obtenu quand même ils ont poussé le bouchon ils ont obtenu quelque chose il faut l'attraper et puis on continue de les obliger parce qu'il faut les forcer ils vont pas céder facilement les pays pollueurs continueront leur développement et puis bon sinon on n'avance pas ils vont nous écraser et puis bon à tout moment ils vont nous déverser leurs produits ça il n'y a pas c'est la loi du marché malheureusement – Merci merci messieurs on a fait le tour des trois questions Bruce Preston Sylvain Debailly-Bomba Idrissa et Félix Boni merci à vous de nous avoir suivis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501